Sous-titrage ST' 501 Mais face à la menace de l'eau, vous devez partir. Traversez les contrées sauvages pour atteindre le salut. Assumez les conséquences de vos choix. Affrontez d'effroyables dangers et sacrifiez votre vie, s'ils le font. Vos esprits accompagneront ceux qui reprendront le flamant. Sous-titrage ST' 501 Ne laissez pas l'ombre vous rattraper. Et bonjour, bonjour les interwebs, comment ça va ? Je suis Zenibuka, je vous accueille aujourd'hui pour un stream un peu spécial. Aujourd'hui on se retrouve pour ma foi parler d'Etheris, un jeu qui, pour les gens qui suivent un peu la chaîne, vous avez déjà pu le voir, je l'ai un peu rincé quelques heures. Mais aujourd'hui stream un peu particulier parce que le jeu vient de passer en early access sur Steam. Donc une partie de l'équipe de Wildwits, le studio qui a créé ce merveilleux jeu, a accepté de venir répondre à quelques-unes de nos questions. Donc on va les recevoir dans un instant, je vais vous les présenter. Je vais être un petit peu moins, comment dire, présent avec vous sur le chat. Par contre si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à utiliser des points de chaîne d'ailleurs pour les mettre en surbrillance. Je compte sur vous pour ne pas raconter de bêtises en surbrillance, évidemment. Et puis si l'équipe ou moi on capte vos questions, on n'hésitera pas à y répondre. Et puis voilà, mais en tout cas je ne vais pas trop interagir autant que ça avec vous dans la première partie, qui sera donc une interview. Et en deuxième partie, ma foi on va la tester cette early access. Donc on va jouer un petit peu, je pense, une heure après, histoire de vous donner envie, si ce n'est pas encore le cas, d'aller wishlister le jeu si vous n'êtes pas encore, si vous n'êtes pas trop early access. Ce qu'on peut comprendre, tout le monde n'aime pas ça. Mais en tout cas vous pouvez déjà choper l'early access qui est encore, je crois, pour quelques heures en promo sur Steam. Donc d'ici la fin du stream, il sera temps de vous accaparer le jeu. Voilà, sans plus tarder, je vais aller accueillir les équipes de Wild Wits que voici, que voilà, qui me rejoignent. Bonjour à vous ! Bonjour ! Alors, sur le chat, n'hésitez pas à me confirmer que vous entendez bien tout le monde. Alors, je vais partir de la droite vers la gauche. Je suis accompagné aujourd'hui d'Astrid Sterrin. Bonjour Astrid. Bonsoir ! De Nicolas Gaborel. Hola ! Et de François Delataste. C'est moi qui suis le plus à gauche à l'écran. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes tous les trois membres du studio Wild Wits. Vous avez tous les trois participé de très près à la création de ce merveilleux jeu. Le son de François est un poil faible. Oh, il va peut-être dire des bêtises, alors on verra si c'est grave ou pas, selon le contexte. Du coup, je vais prendre une seconde pour, voilà, comme dit son coéquipier. On n'est pas obligé de bien entendre François. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est corto dans le chat. Surtout que François est tout à fait capable de se faire entendre quand il le voudra. On a déjà des dossiers qui tombent à attention. Donc, petit rappel quand même, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, ma foi et Théris ? De quoi on parle aujourd'hui ? Est-ce que l'un de trois peut nous dire quel est ce jeu ? T'as le pitch Stunfest sous la main ? Allez. Astrid, Astrid a écrit ça. Ah non, 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 moi je ne sais pas le pitcher. C'est le jeu. Petit elevator pitch, là, vous avez 30 secondes. Et Théris, c'est un roguelite avec des lézards ? Précisément. Précisément. Ok, j'achète. Alors, il est unique. On a une DA d'aquarelle, un peu la dofus, n'est-ce pas ? Tadam ! Non, attends, c'est pas dans le cadre. Ouais ! Là, on est sur un tactical RPG avec quand même une grosse partie narrative. N'est-ce pas, Astrid ? Tout à fait. Voilà. Tout ça avec une jolie direction artistique par certains artistes qui s'appellent Gax. Et de superbes musiques. Alors, vous laissez des petites commandes dans le chat pour en savoir un petit peu plus sur certains membres de l'équipe qu'on a. Donc, vous pouvez taper point d'exclamation Astrid pour avoir ses liens. Vous pouvez taper point d'exclamation Nicolas pour avoir ses liens. Vous pouvez taper point d'exclamation Gax, G-A-X, pour avoir ses liens. Vous ne pouvez pas taper point d'exclamation François parce qu'il n'y a qu'à aller sur le site de Wildwits pour avoir des infos sur toute l'équipe. C'est un petit peu ça, finalement. Et puis, d'autres commandes qui sont accessibles. Vous allez avoir le petit pitch, effectivement, du jeu qui va passer régulièrement. On vous fait gagner un print aussi. Un beau print par Gax que je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est moi, en fait, qui remet en jeu un print que j'ai gagné récemment sur un jeu Twitter que vous aviez bien voulu mettre à disposition du public. Le beau jeu, je relance. Donc, ce merveilleux print que vous voyez en ce moment sera à gagner en raffle. Sera à gagner. Bien sûr, je refais les liaisons dangereuses. Sera à gagner en raffle pendant ce stream. Pas tout de suite, évidemment. Vous vous doutez bien qu'on va vous garder captifs un moment. Voilà, voilà. Je voulais donc faire un petit tour du début du jeu. Comment il est né. On va passer un petit peu ça en revue. Comment moi, déjà, j'ai connu le jeu. Je vais parler un petit peu de mon expérience perso. Déjà, je connais Gax parce que j'ai eu le privilège de le commissionner pour qu'il me fasse une pochette d'album. Et j'adore son art, comme je pense que les personnes présentent ici aujourd'hui. Depuis un moment, il a vraiment une pâte artistique qui est hyper particulière. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il ne le laisse pas indifférent. Donc, j'avais eu vent d'un petit Kickstarter autour d'octobre 2021 qui se lançait. Et forcément, je me suis jeté dessus. Je ne sais plus si vous aviez des early birds ou pas. Mais en tout cas, voilà. Dès que j'ai pu, j'ai sauté sur l'occasion. Quelle était l'équipe à l'origine, du coup ? Quand vous lancez ça, Wild Wheat, c'est quoi ? C'est déjà un studio qui a de la bouteille, qui a bossé ? C'est le grand saut dans le vide, dans l'inconnu ? Grand saut dans l'inconnu, oui. Oui, clairement. Un peu moins de gens qu'aujourd'hui. Je ne sais plus qui en avait exactement. En octobre 2021, il y avait déjà une équipe. On était déjà, on était bien 6-8. Il y avait déjà une équipe qui était en train de travailler sur un prototype, qui avait une idée claire de ce qu'elle voulait faire pour Aetherys. En revanche, ça faisait déjà à peu près un an que l'idée avait germé et qu'on avait commencé à rassembler du prototypage, des idées et surtout des personnes pour réaliser le jeu. À l'époque, j'étais encore à la programmation, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'au début, Nicolas partageait son temps entre programmer et composer. C'est vrai que c'était un atout qui a sauté à nos yeux quand ta candidature est arrivée sur notre bureau. Bon, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Les couteaux suisses. Les bons couteaux suisses, on les aime bien. Yes. Oui, on a pu voir d'ailleurs sur votre Twitter passer récemment une petite comparaison entre les premiers assets du jeu qui étaient, j'imagine, un peu des placeholders, des choses que vous aviez mis pour surtout travailler les mécaniques, pas tant que l'aspect visuel. Et le résultat aujourd'hui, c'est toujours rigolo de voir les deux côte à côte. Ce qui m'amène... Il y a une grosse évolution sur la visibilité. Oui. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a défini notre façon de travailler depuis le tout début du jeu, même avant le Kickstarter, même vraiment depuis novembre 2020, jour où Corto s'est mis en tête d'appeler des gens pour faire un jeu vidéo. Je pense que depuis cette époque-là, l'approche qui est d'essayer des choses, foutre à la poubelle ce qui ne marche pas, d'améliorer ce qui fonctionne, de se concentrer sur ce qui marche et de vraiment jeter, jeter, jeter ce qui ne marche pas. C'est vraiment une approche qu'on a eue tout au long de la production. Depuis, évidemment, depuis une version du jeu qui n'a jamais été montrée, mais où au lieu d'avoir les explorations qui sont parallaxes, c'est-à-dire en définement horizontal, on avait une espèce de carte du monde avec des cases hexagonales, avec une espèce de charrette où on se promenait, on se promenait, on se promenait, on se promenait, de façon... avec le scénario de la démo. Une charrette, mais vous avez fait du Darkest Dungeon 2 avant Darkest Dungeon 2, en fait. Exact. On a fait du Sandwalkers avant Sandwalkers. Et donc, voilà, cette idée-là, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas bien avec la direction artistique de Gax. On est vraiment resté fidèle à vraiment le côté très dessiné, très papier, donc aussi surface 2D. donc il a fallu réfléchir à des nouvelles techniques. Et puis le scénario aussi, le scénario, il s'est pris en octobre 2022, il s'est pris un full reset. On a recommencé à zéro toute l'écriture du scénario. Je pense qu'Astrid, tu peux peut-être mentionner, expliquer, enfin, ouais, raconter un peu cette anecdote. Pour moi, il y a eu deux resets du scénario. Il y a eu le premier reset à peu près un an avant quand on a décidé, effectivement, qu'on n'allait pas raconter l'histoire qu'on avait prévu de raconter à la base de l'affrontement entre deux villages, le vazar qui était empêtré dans une lutte fratricide digne des combats des Corses dans Astérix. Et donc ça, et qui du coup, luttait pour obtenir la source d'un pouvoir extraordinaire, mais tout à fait corrosif. Donc ça, ça a été jeté. Et ensuite, on est reparti sur le mode parallaxe où là où on avait à peu près la même, la structure, les différentes zones, etc. Et c'est plus dans la construction des quêtes à l'intérieur des zones qu'on a à nouveau tout cassé, tout reconstruit, avec notamment l'appui de Fanny Renard qui avait rejoint l'équipe à ce moment-là. Et on a repris toute la structure des événements dans les quêtes pour apporter beaucoup plus de continuité à l'intérieur de chaque zone et faire en sorte qu'il y ait vraiment des conséquences aux choix qu'on faisait et puisque dans les premières versions, les choix qu'on faisait dans les événements n'avaient pas vraiment d'impact sur les événements suivants, ce qui était assez décevant au niveau de la narration, de l'inertion, etc. Excellent. Donc ouais, on aime bien jeter des trucs. Mais c'est pas une approche qui paraît terriblement gratifiante vu de notre point de vue de joueur quand on a un peu une idée du travail que ça demande de faire un jeu déjà pour un gros studio ou pour un studio indépendant. Jeter, jeter, jeter comme ça justement, ça doit avoir aussi un peu son lot de va-et-vient sur la motivation, sur les contours du projet. Donc c'est d'où l'importance d'imaginer d'avoir... En fait, il y a toujours deux phases. Il y a la première phase où on se dit ah, j'ai travaillé pour rien. Et ensuite, il y a la phase où on voit la deuxième version et il se dit ah ouais, non, c'est mieux. C'est mieux. Faisons ça. Ok, ouais. Et là, c'est remotivant plus, plus. Bon, excellent. Donc, vous aviez un petit peu d'histoire. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes déjà... Oui, vous avez déjà du coup la DA de Gax qui est déjà aussi bien engagée, j'imagine. Le genre aussi, le genre de jeu que vous vouliez faire, c'était quelque chose que vous aviez... C'est venu au fur et à mesure ou dès le début, vous avez dit on veut un RPG, on veut du tour partout, on veut... Dès le début, c'était un tactical. Oui, dès le début. Ça, c'est vrai qu'en revanche, et c'est là où c'est intéressant le côté... Il y a des choses qu'on a jetées, des choses qu'on a fait évoluer, mais il y a des choses auxquelles on est vraiment resté fidèle. Donc, la DA, on l'a cité en premier lieu. Et le type de jeu, c'est vrai que les bases sur lesquelles repose le game design des Terris n'ont pas bougé. Et en fait, elles puisent leur... Je pense qu'elles puisent beaucoup à la période dans laquelle le monde se trouvait dans l'année 2020. C'est-à-dire, un peu tous chez nous, à se retrouver à jouer aux jeux vidéo sur notre temps libre, parce qu'on en avait beaucoup. Et c'est vrai que... Beaucoup d'animal crossing chez vous aussi. C'est une période où on a beaucoup joué à Divinity Original Sin 2, à For The King, à Darkest Dungeon, et Corto à plein d'autres Tacticals. Mais c'est vrai que ces jeux-là auxquels on a joué ensemble sont des jeux qui nous ont marqués et on s'est dit qu'on veut faire quelque chose comme ça. Dans l'early access, il n'y a pas le mode multijoueur, il n'y a pas le mode co-op, mais c'est quelque chose auquel on tient énormément. On est en train de travailler dessus actuellement pour le sortir. Un jour. SoonTM. Il va sortir parce que c'est quelque chose auquel on est très attaché. On a eu beaucoup de moments, vraiment des moments vidéoludiques de qualité sur ce genre de jeu et c'est là que Eteris puise sa source en partie. Et puis après, il y a évidemment Corto qui a des références Final Fantasy, des références aussi à l'extérieur du jeu vidéo. Il a été beaucoup marqué par la section commentaires, des vidéos YouTube épiques, par des mangas, par plein de choses. Final Fantasy XIV, je ne sais pas si les gens connaissent sur le chat Final Fantasy XIV, un petit jeu acclamé par la critique gratuit jusqu'au niveau 60. N'hésitez pas à acheter un oeil. Ça m'amène du coup sur ce travail de création du jeu aussi qui est peut-être une question qui n'intéresse pas forcément tous les gens mais ça a un impact direct sur leur façon de jouer au jeu. C'est le moteur du jeu qui est un moteur que moi je ne connaissais pas parce que je ne suis pas développeureuse et que c'est juste intéressant de voir un peu les différentes façons des gens de travailler. Ils ont travaillé sur Godot. Est-ce que vous pouvez me parler de Godot ? Pourquoi Godot ? Pourquoi Godot ? Peut-être la première raison c'est parce que c'est gratuit. C'est une très bonne raison. Je pense que les coûts sont toujours un bon argument. Non, il y a le côté open source aussi qui nous parle je pense en tant que développeur c'est-à-dire que c'est un moteur qui est ouvert tout le monde peut participer à sa création s'il y a des soucis ou si on veut apporter nos pierres à l'édifice en fait il suffit d'aller sur le GitHub du moteur Godot et dire j'ai un petit souci mais potentiellement j'ai aussi une solution est-ce que ça vous intéresse de l'intégrer dans le prochain patch ? C'est vraiment un mode fonctionnement qui est très différent de ce qu'on trouve chez Unreal ou Unity ou sur deux choses. C'est même carrément plus fort que ça. Moi je suis en contact sur Discord avec le maintainer principal de Godot et on s'est envoyé des messages en direct bah tiens il y a tel truc qu'est-ce que t'en penses ? Nous il y a telle façon de travailler est-ce que c'est vraiment comme ça que vous l'aviez imaginé dans Godot ? Ah oui bah tiens je te conseille ça ah oui c'est vrai que tel truc sur l'intégration par exemple du moteur audio externe c'est vrai que c'est un truc qui est encore un peu coinci ça serait intéressant d'avoir votre feedback donc c'est vrai que la façon de travailler avec les maintainers donc avec les fabricants du moteur on n'est pas du tout sur le même rapport on n'a pas du tout ce côté commercial ce côté démerdez-vous parce que quand t'es sur Unity ou Unreal et que t'as pas un budget à trois chiffres bon courage pour obtenir quelqu'un au bout du téléphone quand t'as un problème et après il y a le côté quand même au-delà du côté open source gratuit libre communauté il y a aussi d'un point de vue fonctionnel tout simplement parce que quand même avant tout le moteur ça sert à faire des trucs ça sert à faire un jeu ça sert à intégrer tous les assets du jeu ça sert à intégrer les animations ça sert à intégrer le scénario ça sert à intégrer tout quoi tout se rejoint en fait dans le moteur c'est là où on assemble vraiment le produit donc il faut qu'il il faut qu'il réponde à notre besoin fonctionnel et Godot d'abord il est extrêmement léger c'est à dire que alors peut-être que dans les viewers il y en a qui ont déjà touché à Unity voire même Unreal installer Unity tu pars pour une bonne après-midi quoi ils ne sont pas là forcément aujourd'hui mais j'ai déjà eu dans les viewers par contre d'autres gens qui ont travaillé aussi sur Godot et qui en a grand bien donc Godot le moteur il pèse 60 mégas et il y a juste à le télécharger et à le lancer il n'y a même pas de wizard d'installation c'est download direct boum je commence à travailler donc évidemment pour nous c'est pratique parce que le setup des environnements de travail pour tout le monde est assez simple assez rapide donc voilà je peux facilement monter un environnement de travail pour quelqu'un dans l'équipe il est simple à utiliser du fait qu'il soit assez léger il est simple à apprendre et donc nous dans l'équipe quasiment tout le monde utilise Godot c'est-à-dire nos animateurs de D et nos animatrices de D elles travaillent directement dans Godot pour faire tous les mouvements que vous voyez à l'écran quand les personnages marchent quand les personnages se prennent un coup quand les personnages attaques tout ça c'est effectué directement dans l'interface de Godot dans l'outil qui sert à faire des animations tout ce qui est level design est fait directement dans Godot donc le level design ça va être le placement des éléments le placement des assets dans les scènes d'exploration dans les combats où sont les cases où il y a des buissons les cases où on a le droit de marcher les cases sur lesquelles on a le droit de marcher mais pas de voir donc les buissons les cases où on a le droit de ne pas marcher mais le droit de voir donc les trous voilà tout ça est fait directement dans Godot donc le fait d'utiliser peu d'outils et de bien les maîtriser garantit que on peut vite dépanner les gens on n'est pas il n'y a pas un expert chacun dans son coin ah mais oui mais toi tu travailles sur tel logiciel je ne comprends pas comment ça marche débrouille-toi on a un outil très centralisé avec des avantages on a un workflow très centralisé et on a un workflow qui est simple et moi j'ai toujours milité pour qu'on ait peu d'outils mais qu'on les maîtrise vraiment et peut-être question plus pour Nicolas du coup la musique qui peut-être est encore assez balbutiement j'imagine peut-être dans les premières étapes du jeu c'est pareil tu utilises Godot ou est-ce que tu vas aussi chercher des outils là on va plus parler aux compositeuristes qui seraient peut-être avec nous qui utiliseraient peut-être F-Mod ou d'autres outils comme ça Godot ouais pour l'instant les fonctionnalités audio dans Godot sont assez basiques peut-être avec un peu Godot 4 ouais néanmoins même avec le peu de bagage que j'avais c'est-à-dire un bagage inexistant en développement de jeux vidéo je me suis vite rendu compte que ça allait être très limité du coup effectivement je suis intéressé aux solutions un peu classiques du milieu du jeu vidéo c'est-à-dire F-Mod et Wise et en fait là la difficulté c'était de trouver lequel était intégrable sous Godot puisqu'ils sont ils sont très gentils ils te font les yeux doux quand tu travailles avec Unity Unreal ils te font un petit paquet d'intégration pas problème par contre Godot pour l'instant non donc on est passé par des chemins de traverse et on a fini par choisir Wise je sais pas si tu connais Zemi ouais ouais de loin parce qu'un jour il faudra que je mette les mains dans le cambouis aussi donc vous avez un peu essuie les plâtres pour d'autres futurs compositoristes qui travailleraient sur Godot je sais pas j'espère qu'il y aura une intégration officielle j'aimerais bien il y a de plus en plus de genre Godot c'est apparu dans le site de Wise ils se sont rendu compte que c'est un moteur qui existe et que peut-être tu vas intégrer un jour c'est un méfiant mais oui du coup tout ce qui est SFX musique et tout c'est fait dans Wise et ensuite ça part sur le jeu donc c'est un peu dommage parce qu'on aurait bien aimé rester sur de l'outil open source simple d'utilisation etc et Wise c'est une sacrée usine à gaz quand même mais en audio dynamique il n'y a pas de concurrent sérieux c'est ouais voilà c'est ça en fait ça demande vraiment tout un système assez complexe pour gérer pour avoir une méthode de travail qui soit pas épuisante pour gérer tous les sons tous les triggers de musique etc peut-être qu'en un mot tu peux expliquer ce que c'est l'audio dynamique c'est quoi l'audio dynamique par exemple deux exemples simples nos personnages bon c'est pas le cas dans Aetheris mais je vais quand même le prendre comme exemple quand un perso marche sur une surface par exemple sur de l'herbe ou sur des cailloux on s'attend généralement à ce que ça fasse un son différent là la partie dynamique c'est que le moteur il va juste dire je suis sur une surface herbe je suis sur une surface cailloux et ensuite Wise il va dire ok c'est un caillou je prends ce son là ok c'est de l'herbe je prends ce son là ça c'est la partie dynamique pour le SFX éventuellement et côté musique ça va être par exemple je me balade dans un open world et je rentre dans la zone d'un boss et bah tout d'un coup c'est plus une musique d'exploration mais c'est la musique du boss qui va arriver et ce genre de choses c'est vraiment des concepts qu'on a comme acquis quand on est un joueur de jeux vidéo c'est à dire que si on entre sur une arène de boss et qu'il n'y a pas une musique qui est là genre waouh c'est la musique de boss on se dit il y a un bug en fait mais c'est pas c'est pas donné en fait quand on commence à intégrer ça dans un jeu ouais c'est des choses qui sont devenues tellement naturelles que ouais en tant que joueur et joueuse on les note plus si je prends The Binding of Isaac je sais pas si je sais que pas mal de gens y a joué ici vous avez peut-être jamais fait gaffe mais quand vous êtes dans une salle vide dans The Binding of Isaac vous avez une certaine musique et si vous rentrez dans la même dans une salle consécutive et qu'il y a des mobs à l'intérieur vous avez la piste de guitare électrique en fait qui va s'activer qui vient en fading et qui crée comme ça une espèce de tension sonore qui accompagne la tension et pareil sur les salles de boss où on passe carrément à autre chose et vous avez effectivement la même chose sur tout ce qui est le design sonore vraiment les sons les sauts tout ce qui heurte quelque chose je sais pas la magie enfin voilà c'est assez passionnant il y a des vidéos entières là dessus et si vous vous intéressez au son dynamique je vous recommande vraiment d'aller d'aller jeter une oreille du coup à tout ça parce que c'est super intéressant fondamentalement oui fondamentalement le dynamique répond au problème que nous avons très souvent qui est on ne sait pas quand est-ce que le joueur va cliquer ouais et oui c'est clair que là on n'est pas du tout sur de la composition quand on peut pas répondre à cette question là en composant quelque chose c'est vraiment en côté programmation qu'on peut faire ça donc c'est pour ça que ça demande de l'oscillage là où c'était probablement un avantage du coup d'avoir toi Nicolas avec aussi ce biais de programmation déjà en poche quoi ouais je pense que ça a pu soulager le reste de l'équipe je suis pas juste le sound designer qui dit tenez des sons débrouillez-vous j'ai été cette personne donc je j'ai fait de la musique pour un petit jeu indé et j'ai vraiment fait ça je lui ai filé la musique et un pack de sons et allez bonne chance exactement ouais voilà donc voilà on est encore donc on est autour du kickstarter toi de ton côté Astrid à l'aube du lancement du kickstarter t'as déjà du coup un scénario qui commence à être un petit peu modelé une base historique pas encore enfin oui on avait des éléments mais c'est des éléments qu'on a jutté vraiment de mémoire au moment du kickstarter on était encore dans la toute première version de l'histoire donc donc là on est encore avant là il va y avoir du scrape majeur après ok dans le kickstarter il y avait on a vendu deux modes de jeu oui c'est ça le mode exodus et le mode portagne mais oui vous n'auriez pas du le rappeler parce que je l'avais oublié c'est vrai c'est vrai qu'ils ont fini par c'était probablement une bonne chose parce que le mode actuel finalement je pense tous les avantages des deux et son attractivité en fait il y a eu un moment où le choix c'était soit on fait les deux mal soit on en fait un très bien c'est un peu une fusion des deux c'est comme ça qu'on l'a vendu en tout cas dans les on leur a dit source t'inquiète source t'es qu'à tes frères donc voilà ce kickstarter ma foi est un succès un succès retentissant dans les temps et tout donc ça doit bien vous faire plaisir alors sans causer de gros sous on n'aime pas trop les sous en France c'est tabou mais vous avez on imagine eu quand même recours à des financements externes ce n'est pas que le kickstarter qui vous permet du coup de greenlight le jeu je m'adresse plus peut-être aux têtes pensantes sans rentrer dans le détail mais c'est toujours bien de savoir que c'est pas que les fans qui financent les jeux c'est qui la tête pensante t'as les têtes pensantes mais je ne sais pas si ça voulait le déterminer non effectivement tu veux répondre un peu en détail de la question un jeu ça ne coûte pas 30 000 euros donc oui financement extérieur très bien donc je pense là ils recherchent le financement aussi mais nous on est très transparent sur notre financement 30 000 euros c'est à peu près un vingtième du budget total d'Etheris et donc pour financer et donc pour financer et donc pour financer il a fallu trouver d'autres euros que ceux de nos généraux contributeurs et on est allé les chercher partout on pouvait les chercher le corto qui vient d'ouvrir la porte en grand aime à le rappeler mais voilà on s'est vraiment transformé en VRP de Wild Wits auprès des banques auprès de BPI France auprès de la French Tech auprès du CNC auprès d'investisseurs puisqu'on a fini par faire en juillet 2022 une levée de fonds auprès d'investisseurs auprès d'un fonds d'investissement Brestois breton avant tout et puis des petites subventions municipales des subventions régionales et puis donc pendant un an entre le Kickstarter et la levée de fonds de juillet ça a été chaque fin de mois voilà une belle un beau challenge quoi un beau challenge pour retrouver les euros pour payer tout le monde puisque dès mars 2021 dès la création de l'entreprise on a voulu tout de suite payer vraiment tout le monde donc les freelances en contrat freelance les salariés en CDI les stagiaires en stage les alternants en contrat alternance donc très vite on a dû sortir en effet de la trésorerie pour payer les gens ce qui était pour nous obligatoire avec Corto on ne voulait pas être ces gens qui distribuent des rêves shares en mode viens on fait un jeu vidéo tu ne te payes pas mais tu auras des rêves shares et je te mettrais un coup de ripollin parce que tu seras haute visibilité c'était vraiment le sens c'était vraiment le sens de ma question parce que pour faire une petite parenthèse vulgaire et politisée surtout avec des outils comme Godot qui sont gratuits avec ben voilà il y a plein plein de gens plein de jeunes personnes qui veulent faire un jeu vidéo et il y en a plein il y a des game jam qui s'organisent un peu partout tout le temps donc on a vite fait de caresser l'espoir de se dire je vais bosser là dedans c'est super regardez je commence à maîtriser un peu mes outils tout ça et au jour où le SNJV nous assène des bêtises comme je ne citerai pas la personne je ne sais plus son nom mais nous disent que voilà le crunch n'existe plus que tout ça c'est merveilleux la réalité on sait qu'elle est qu'elle est différente c'est que faire un jeu vidéo ça coûte de l'argent ça demande du boulot donc voilà ma question elle est vraiment dans ce sens là et c'est tout à votre honneur d'avoir bien voulu vous donner les moyens de payer de payer les gens avec qui vous travaillez si tôt mais en tout cas ouais un jeu ça a un prix j'aime bien être payé ouais c'est sympa moi aussi j'aime bien l'argent c'est une passion personnelle je la partage c'est un petit côté sympathique ouais c'est sympa on fait des trucs avec voilà sans transition aucune donc ouais on passe donc le kickstarter fonctionne avec le soutien de la communauté partiellement et puis voilà toute cette recherche de financement qui se continue on l'imagine et vient un peu plus tard le premier build jouable par par les backers avril 2022 en avril 2022 ouais effectivement je me rappelle moi j'attendais beaucoup j'étais vraiment super enthousiaste ça a été ça a été stressant j'imagine préparé pour moi c'est le meilleur moment de développement ouais ok est-ce que tu peux nous raconter du coup ce moment parce que justement en fait moi ça faisait un an et demi que j'ai rejoint le projet et c'est vrai que il y avait eu pas mal d'évolution en cours de route pas mal de tâtonnements etc et on avait vraiment en tout cas personnellement j'avais un peu l'impression parfois d'avancer dans le noir de pas trop voir où on allait est-ce que ça allait donner à la fin et le moment où on a pu commencer à avoir des joueurs qui testaient en vrai le jeu et qui faisaient des retours et qui faisaient des retours positifs et qui trouvaient ça cool et voir tout notre travail en fait déjà s'agréger parce que c'était plus juste d'un côté le son de l'autre les animes de l'autre les textes etc mais c'était vraiment un truc cohérent qui fonctionnait et qui était cool et d'avoir des gens qui trouvaient ça top alors qu'en plus c'était vraiment une version très très early pour moi ça a été un énorme shot de motivation et de kiffance qui a complètement qui a vraiment fait le soleil de ce développement de jeu ça fait plaisir à entendre c'était trop bien de faire partie des gens qui ont pu le tester parce qu'effectivement on a fait un chemin incroyable depuis cette première bêta jouable et ce qu'on a aujourd'hui et chaque étape intermédiaire moi je suis très bon public naturellement chaque ajout justement chaque ajout narratif visuel sonore a été à chaque fois le petit truc qui nous tire à nouveau vers le jeu pour y retourner tester à nouveau recommencer un nouveau scénario c'est une frustration qui revient souvent dans les early access ce genre de choses c'est quand on perd sa save forcément le build a changé le jeu a changé donc il faut tout recommencer mais là non c'était toujours hyper motivant côté joueur et alors pour vous François Nicolas cette première bêta je crois que le souvenir principal que j'en garde c'était j'espère qu'on livre un truc qui va pas cracher trop souvent qui va pas être plein de bugs c'était mon souvenir principal je crois à l'époque j'étais encore pas mal sur la prog c'était ça ma préoccupation principale et alors au final tu sais plus de mon côté il y avait vraiment pas beaucoup c'était relativement stable j'ai pas eu beaucoup de crash de jeu vraiment un peu pas de bug bloquant pas de choses comme ça j'essayais de faire toujours un petit retour je suis devenu flemmard depuis je le fais plus mais ouais si vous avez eu des bons retours c'est pareil ça doit être très motivant ouais c'est clair qu'il y avait c'est vraiment cette étape on se révèle au public un peu regardez on a fait un truc au delà du kickstarter qui est surtout mettre des images en avant des bouts de choses qui ne pourront pas en jeu au final je trouve que avoir les retours des joueurs c'est aussi ça nous a permis de gagner énormément en clarté parce que avant d'avoir les retours on pouvait débattre pendant des semaines sur est-ce qu'il vaut mieux telle fonctionnalité ou celle-ci telle couleur de bouton celle-ci etc et en fait une fois qu'on a les retours des joueurs tout devient beaucoup plus clair sur qu'est-ce qui est important qu'est-ce qu'il faut mettre en avant comment il faut gérer par exemple la lisibilité c'était un gros sujet et plein de choses deviennent je parle la priorisation de tout devient plus beaucoup plus simple et beaucoup plus clair Paul nous dit ensuite je suis arrivé et là la palanquée de bug pololo alors effectivement Astrid tu parles de lisibilité c'est je pense le bon moment pour poser oui j'ai fait une transition subtile t'as vu c'est bon que Gebror nous pose dans le chat est-ce que la DA singulière donc DA direction artistique si vous ne me regardez que vous ne connaissez pas est-ce que la direction artistique singulière du jeu n'a pas créé un challenge pour le travail sur la user interface sur l'interface utilisateur aussi bien pour la cohérence graphique que pour la lisibilité non ça a été vraiment ça a été vraiment aucun problème aucun problème je crois l'UXUI c'est vraiment le truc qui s'est déroulé de façon vraiment fluide et évidente c'est-à-dire que vraiment dès le départ vraiment ça a été très intuitif de faire l'UXUI on a pu retoucher rien n'a été jeté on a pleuré des larmes de sang on pense que l'UX et l'UX c'est des trucs difficiles dans le jeu vidéo mais pas du tout je pense que les gens vous mentent c'est vraiment le truc que c'est facile en vrai il suffit de mettre des boutons et quand on clique sur les boutons ça fait les trucs du jeu et c'est bon et franchement après c'est bon c'est facile de faire des jeux vidéo je crois qu'on a encore des questions du X et du 8 aujourd'hui oui alors l'ADA parce que pour lier avec l'ADA elle est vraiment particulière moi je sais que la première chose qui m'avait sauté aux yeux c'était les questions d'échelle puisque Gax a un style graphique hyper détaillé hyper riche hyper fourni et que tant qu'on est sur des choses zoomées ça allait mais dès qu'on avait des petits personnages c'était un peu compliqué de discerner ce qu'on avait les effets les effets qui allaient avec et ça ça a été vraiment super bien super bien optimisé depuis et en fait si on a fait une transition avec le côté mettre le jeu dans les mains des joueurs c'est pas un hasard toutes les nombreuses je pense que l'UX 8 c'est le truc sur lequel on a le plus itéré on l'a dit on l'a dit en introduction des trucs à la poubelle on en a rempli des bennes des bennes de trucs à le level up il a level up on en a rempli les bennes du quadri elles sont pleines de nos idées et l'UX 8 je pense que c'est le truc sur lequel on a le plus itéré vraiment parce que c'est très très difficile parce que une des raisons aussi moi je faisais partie de la team de ceux qui voulaient absolument mettre le jeu dans les mains des joueurs le plus vite possible le plus souvent possible pour une raison assez simple qui est liée à la façon dont fonctionne le cerveau on devient très vite aveugle en fait au problème qu'à notre jeu on joue on joue deux fois trois fois à notre jeu et ça y est notre cerveau imprime que c'est ok c'est ok que l'UX soit pas ouf et du coup on l'accepte et du coup on n'améliore jamais alors que les joueurs ils voient un truc dégueulasse ils font c'est de la merde je comprends pas je comprends pas où il faut cliquer je comprends pas ce que je attends de moi je vois une barre en bas avec des trucs c'est quoi c'est l'indice de progression au sein de la zone non pas du tout c'est le niveau de menace ça n'a aucun sens donc l'UXUI c'est vraiment quelque chose qu'on a itéré grâce au fait d'avoir mis entre les mains des backers la bêta fermée et d'avoir mis des updates sur cette bêta fermée on a poussé des mises à jour des mises à jour des mises à jour et pour répondre spécifiquement à la question par rapport à la direction artistique là aussi on a itéré on a fait beaucoup d'essais on a eu la toute première approche c'était de se dire lui va être en cohérence avec la DA donc similaire pour rester dans le thème finalement c'est assez logique il y a beaucoup de jeux qui font ça et puis ça faisait ton sur ton ça faisait texture sur texture c'était pas lisible donc ensuite on est parti radicalement à l'opposé on s'est dit ok on va faire UI ultra simpliste juste ligne ligne texte bouton mais là c'était too much c'était pas c'était pas c'était pas excitant c'était pas ce qu'on appelle juicy donc c'était ça manquait un peu de saveur d'excitation donc et donc on a fini par retrouver un peu un juste milieu entre c'était pas la DA c'était pas un truc minimaliste non plus mais voilà ce qu'on a aujourd'hui c'est à dire un peu cet entre deux grâce au travail de Tom aussi qui a su à partir des visions de Gax recréer une espèce de mini DA mais plus simple plus avec des aplats et des lignes donc là tu parles de toute l'iconographie les cartes les icônes du jeu tout ça voilà par exemple au dessus là vous voyez sur la ligne qui est au dessus de ma tête vous voyez ces petites icônes là en fait dedans on retrouve pas de texture c'est du flat en fait il y a des éléments de relief il y a des éléments de couleur de forme etc mais on retrouve pas ce côté texturé et ce côté on retrouve pas les gradients on retrouve pas les paillettes on retrouve pas les textures il faut qu'il a fallu retrouver en fait et recréer évidemment sous l'oeil aguerri et pertinent de Gax mais avec une vision très UX UI c'est à dire ergonomie d'abord qu'est-ce qu'on attend du joueur qu'est-ce que le joueur doit comprendre de l'interface à ce moment-là du jeu recréer un peu une espèce de mini DA qu'on retrouve dans tous les menus les boutons les fenêtres etc etc c'est un des éléments qui m'a séduit moi quand même très rapidement même si ça a pas mal changé mais toute l'interface l'esthétique de l'interface c'était vraiment un délice pour les yeux il y a eu un super boulot justement c'est pas le tout de faire des choses magnifiques comme Gax fait il faut effectivement il faut amener tout ça dans un environnement cohérent et ça c'est le boulot d'une équipe donc ok très bien sur la question de la DA donc les builds s'enchaînent vous ajoutez du contenu au fur et à mesure on teste on s'amuse beaucoup et à quel moment vous commencez un petit peu à communiquer sur le jeu vraiment faire de la com des actions de com être présent sur les salons qu'est-ce que vous avez fait de beau pour mettre le jeu en avant les premiers salons c'était la démo Art2Play c'était corto tout seul on est allé à Art2Play avant d'aller au Stunfest pas celui de l'an dernier celui de l'année d'avant encore ouais tout seul Art2Play celui de 2021 1022 c'était corto on le confirme ouais je sais plus en quel mois c'était mais c'était avant le Stunfest de l'année dernière à Nantes pour l'Art2Play avec une version vraiment à peu près je pense qui correspond à peu près à l'heure liée à ce qu'on avait sorti en bêta fermée le premier bah ouais je pense ou hein et c'était très différent mais ça a été c'était correctement reçu c'est vrai qu'au début on pensait en revanche on apprend plein de choses mais on pensait aller au salon pour vendre le jeu entre guillemets on pensait que les salons c'était de la visibilité encore une fois on peut s'en mettre plein la fiche de paye non mais voilà de la visibilité pour que des gens un jour parlent de nous ou achètent le jeu etc on pensait vraiment que les salons ça servait à ça et vraiment on a radicalement changé d'avis parce que c'est pas du tout ça les salons ça sert pas du tout à ça ça sert à mettre le jeu entre les mains des joueurs et à avoir des gens honnêtes à peu près honnêtes parce qu'ils envoient ils envoient 40 dans la journée donc à la fin ils ont même plus de filtre et de voir des gens jouer au jeu voir ce qu'ils comprennent et surtout en fait regarder les gens jouer en fait parce que déjà quand les gens font des feedbacks il y a un énorme filtre en fait il y a le filtre de j'ai oublié ce que je viens de faire il y a 10 minutes quand je rédige mon feedback et il y a le filtre de non mais ça finalement c'est ok parce que déjà le cerveau commence à faire sa petite chansonnette de non mais ça va c'est ok c'est pas si mauvais que ça alors que alors que quand il y a un joueur qui est face à l'écran et qu'on est derrière lui que sans rien dire on le regarde et qu'on voit son curseur qui se promène et qui va pas du tout là où il devrait aller et c'est là où on se dit ok là l'UX ça va pas et que le joueur a pas de filtre parce qu'il sait pas forcément que c'est vous les devs derrière parce qu'il n'y a pas votre oui oui il ne capte pas forcément quoi et puis voilà on les regarde discrètement quand on n'est pas en mode on dit que c'est pas les salons ça nous aidait beaucoup à ça et malgré tout malgré le fait que d'un point de vue marketing on a vite senti que ça servait pas à ça les salons on a quand même continué on avait envie de reproduire ça et donc on est allé à Stonefest 2022 on est retourné à Art2Play l'année d'après on est allé à Indie Game Lyon Télécalier d'un an je crois Art2Play 2021 Stonefest 2022 et du coup Art2Play 2022 ouais vous avez appris à Art2Play je me souviens vous avez dit la Steam Deck avec la Steam Deck on est allé à l'Indie Game Lyon et donc ça c'est que les salons grand public parce qu'évidemment en parallèle de tout ça Corteau VRP casquette petite mallette il faut payer les salaires donc je me trimballe à tous les salons B2B donc Game Camp Games les salons BPI ou autres ouais les trucs pas que les trucs jeux vidéo aussi bien sûr tous les alertes dans tous les endroits où il faut être être vu etc la petite mallette avec l'écran intégré dedans qui s'ouvre exactement c'est ça vraiment Corteau il le raconte souvent il dit je prenais mon téléphone et dessus j'avais quelques captures d'écran et je l'ai montré comme ça et en fait ça suffisait quoi en quelques secondes à capter l'attention des gens on vous a vu deux années de suite à la GFrench Direct aussi bien sûr oui bien sûr qui est un événement quand même Games Made in France je ne sais plus si vous aviez si l'an dernier aussi ouais donc vous n'avez pas chômé vous vous êtes donné les moyens de faire parler du jeu côté streamer puisqu'on est sur Twitch moi j'ai pu voir quelques personnes du coup le tester ça aussi je pense que voir les voir les personnes jouer ou faire des retours c'est une chose et j'imagine que voir des streamers des gens qui ont de l'influence forcément auprès d'un certain nombre de leurs viewers les gens qui ont beaucoup de enfin beaucoup de viewers ça doit être aussi un enjeu qui du coup doit être un petit peu géré peut-être par Joy aujourd'hui notamment j'imagine sur le côté relation moi j'ai pu voir Maudie dessus récemment qui était hyper enthousiaste ça fait bien plaisir celle d'elle qui c'est celle d'elle était dur dur mais juste donc en tout cas ça fait plaisir de voir des gens et j'espère que l'early access va aussi l'amener à encore plus encore plus de monde vous avez il y a un discord d'ailleurs vous pouvez taper 10 points d'exclamation discord dans le chat si vous voulez rejoindre le discord de wildwits où on a un public anglophone c'était une question que je vous ai posé aussi côté promotion outre outre francophonie ça se passe comment c'est le plus gros marché sur deux mots en deux mots quoi non vas-y je ne sais pas guérilla marketing guérilla marketing c'est un énorme marché les Etats-Unis globalement on l'a vu dès le kickstarter en fait c'est des gens qui ne connaissent pas ils voient ils voient un petit truc qui leur plaît ils sont prêts à lâcher un billet conséquent peut-être plus que des français c'est culturellement assez différent en tout cas et donc c'est clairement un marché pour nous on n'a jamais payé pour faire de la pub aux Etats-Unis que ce soit que ce soit des publicités sur les réseaux sociaux social ads twitter ads etc on a essayé mais ça n'a jamais marché que ce soit passé par une agence par un éditeur par un disqueur distributeur on n'a jamais payé quelqu'un pour obtenir de la visibilité aux Etats-Unis c'est pas faute d'avoir essayé ou de l'avoir voulu nous on aurait aimé je pense être accompagné parce que c'est c'est un travail de dingue d'aller chercher un marché qui n'est pas son marché de proximité ou son marché de langue maternelle on est très heureux que ça fonctionne que ça ait fonctionné on a énormément de chance qu'il y ait des américains qui aient entendu parler pick up le jeu commencer à jouer etc ça fait partie des points difficiles le marketing c'est vraiment S-tier en termes de game dev difficulty tier list on sent bien qu'on est encore des bébés des bébés là-dedans donc voilà guérir la marketing c'est la même métaphore casquette valise on débarque sur tous les groupes facebook tous les insta tous les whatsapp des beaux frères qui jouent un peu trop aux jeux vidéo les groupes les discords voilà on débarque partout partout où on peut débarquer on fout nos valises un petit screenshot du jeu et hop aller poser un wishlist aller poser un backer un kickstarter aller poser un un achat du jeu à moins 17% mais la promo doit se terminer dans quelques minutes ah oui tout à fait la vraie encore profitez-en c'est maintenant ou maintenant donc oui ce qui veut dire que le jeu est traduit en anglais oui oui tout à fait donc question pour Astrid là au niveau narratif comment ça se passe la localisation en anglais d'un tel jeu d'un jeu qui a un tel lore inventé ex nihilo quoi comment pendant la bêta fermée la traduction a été tout à fait fait maison fait maison donc que ce soit par moi ou par des autres compères scénaristes qui ont fait partie de l'équipe à divers moments on a tout traduit au fur et à mesure pour pouvoir sortir le jeu en anglais en même temps qu'on le sortait en français qui soit accessible justement à nos chers backers anglophones et là quand même pour leur l'accès vu que je ne suis pas traductrice du tout on a fait appel à un vrai traducteur pour repasser sur tout ça et faire les choses correctement ce qui était intéressant c'était tous les échanges qu'on a pu avoir sur la traduction des noms des noms propres des noms des mobs notamment pour pouvoir bien retranscrire les jeux de mots qu'on avait pu mettre dedans l'esprit qu'on voulait mettre parce qu'il y a énormément d'humour dans le jeu si vous n'avez pas encore testé si le jeu a une DA qui peut faire un peu sérieuse il est extrêmement drôle et si on peut attendre le mode multijoueur l'avantage du mode solo c'est qu'on peut interagir avec tout un tas de textes qui sont vraiment hyper fins clairement cacher des blagues dans les textes est mon activité préférée de tout mon taf il faut que je vérifie si j'ai toujours quelque part partir un jour ou ce genre de conneries mais vraiment ça met de la joie dans mon quotidien ça met de la joie dans le gameplay quand on se fait rouler dessus par le jeu en tout cas oui et le corréglant qui dit route et effectivement c'est un cas et il y a un chat aussi qui se balade dans les directions il fait toujours plaisir quand on en trouve absolument oui oui très cathartique de voir ce chai sortir là voilà mais ça c'était bien parce que et tu as vu c'est un jeu qui permettait d'avoir ces traits d'humour ce qu'on va pas forcément avoir dans tous les jeux mais là le côté un petit peu décalé il passe comme et du coup bazard a été traduit bazard bazard avec deux z ah deux z on en a qu'un j'ai pas fait une faute sur l'overlay à chaque quatre fois non non en français il y en a qu'un et en anglais je pense on a donné le z pour faire un petit z bazard ok cool cool donc ben voilà on a déjà on est parti sur ce que je voulais aborder c'était le lancement pardon de cette early access qu'on a pu donc découvrir à la fin pendant l'ag french direct qui a eu lieu la semaine dernière si j'ai pas de bédis c'était mercredi ça fait et ben voilà ça fait déjà une semaine et un regain d'activité sur le serveur discord et puis un regain d'activité chez vous aussi j'imagine puisque voilà c'est all hands on deck c'est parti enfin c'était déjà parti mais voilà j'imagine qu'est-ce que au-delà des évidences qu'est-ce que vous attendez de cette early access c'est valide de l'argent ouais non mais surtout de la visibilité quand même est-ce que là c'est des questions d'économie que je maîtrise pas du tout des gens le font bien mieux que moi mais j'imagine que ouais l'engagement l'engagement des joueurs l'engagement financier et le temps passé sur le jeu pendant une early access doit être un bon indicateur du succès que le jeu va avoir en sortie 1.0 les reviews aussi n'oubliez pas de laisser une review absolument laissez toujours des reviews wishlistez les jeux avant qu'ils sortent laissez des reviews dès que vous pouvez si vous si vous avez pas forcément l'habitude de faire faites comme moi vous prenez une heure et vous faites des reviews en chaîne je sais pas des 20 derniers jeux que vous avez fait et vous dites que tout est bien c'est trop bien ouais et ça fait des super pourcentages revues positives c'est excellent pour votre karma exactement donc des sous et de la visibilité d'accord c'est l'objectif de cet early access j'espère que la visibilité on peut en donner un peu des sous des sous j'en ai plus mais dès que j'en ai promis je ferai gagner moi j'ai prévu de faire gagner de façon le jeu quand il va sortir sur la 1.0 parce que on va continuer de vous suivre sur ce beau projet de toute façon je rappelle qu'il y a un print à gagner sur le chat n'hésitez pas alors je vais lancer du coup le raffle est ouvert vous pouvez taper point d'exclamation print ça vous permettra de rentrer dans un raffle pour gagner je vous remontre ce magnifique print de Gax donc ça veut dire aussi que ben voilà vous nous autorisez à vous contacter pour vous le faire parvenir évidemment un souci de 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 RGPD conforme voilà voilà le multijoueur quand le multijoueur quand est-ce qu'on va pouvoir est-ce que Paul est dans le coin non évidemment vous avez parlé de Divinity Original Sin 2 moi c'est un jeu que je connais depuis peu et j'aime vraiment beaucoup et effectivement le fait de pouvoir jouer à plusieurs de s'engrainer les uns les autres de rejeter la faute sur les autres évidemment c'est une composante essentielle du jeu et on attend avec impatience de pouvoir moi j'ai des coéquipiers déjà dans les starting blocks pour pour s'y mettre c'est compliqué j'ai une question totalement rhétorique c'est compliqué le multijoueur pas plus que l'UX pas plus que l'UX il y a quoi il y a de l'architecture réseau compliquée il y a du il y a tout un tas de choses pour le coup ça c'est plutôt la partie facile c'est vrai on a de la chance parce qu'on ne fait pas un jeu qui est en temps réel donc toute la partie network peering etc on n'a pas un jeu temps réel et en plus on s'appuie sur le système de Steam qui gère vraiment toute la partie bas niveau réseau pour la mise vraiment en relation brancher les joueurs les uns aux autres en fait c'est Steam qui s'en occupe nous il faut juste qu'on s'assure de faire passer les infos dans les tuyaux toute la difficulté elle réside plutôt au niveau de l'UX et de la synchronisation de l'état entre les différents joueurs pour s'assurer que tout le monde voit la même chose à l'écran au même moment et que les actions d'un joueur peuvent pas flinguer le système donc beaucoup de tests aussi à la fois simple et à la fois un enfer très bien on a hâte de partager votre peine mais côté de l'autre côté de l'écran et puis le workflow de travail aussi quand on fait c'est tout c'est tout bête mais quand on fait un jeu solo je le lance sur ma machine je le teste je vérifie si ça marche c'est un petit peu compliqué de lancer quatre fois le jeu sur sa machine d'essayer de leur faire croire qu'ils sont branchés les uns aux autres alors qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on teste est-ce qu'il faut ramener trois collègues on se met tous sur Steam c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait envoyé la version sur Steam dans une branche de test voilà donc il y a aussi ce côté workflow d'itération qui devient un peu plus un peu plus complexe très bien lié à ça la question des plateformes donc tu parlais de Steam est-ce que vous prévoyez le jeu est jouable on s'estime quand même mais sur Mac si je ne dis pas de bêtises ce qui est très chouette parce que ce n'est pas toujours le cas les jeux dispo sur Mac donc là vous pouvez jouer sur Mac est-ce qu'il y a en projet de porter le jeu à moyen ou long terme sur d'autres plateformes on aimerait bien si on fait une fortune quoi oui mais voilà on va vous faire acheter le jeu vous avez compris si vous achetez le jeu vous permettrez à plus de personnes on va vous faire un petit chantage on s'entraide un chantage affectif vous vous rendez compte tous ces gens qui ne vont pas pouvoir jouer sur la Switch à cause de vous parce que vous n'achetez pas le jeu comment osez-vous donc si possible il tourne sur Steam Deck alors normalement oui alors il tourne il demande un mapping de boutons d'ailleurs je compte si le jour où j'aurai le temps de faire un petit mapping moi-même alors on a publié normalement un mapping ah vous en avez fait parfait normalement on a publié un mapping mais en tout cas il tourne très bien dessus ce qui fait que si vous avez un petit doc c'est un peu comme la Switch vous pouvez jouer à Aethery sur votre télé quand même ça marche très bien conjointement à ça est-ce qu'on aura à un moment donné une version physique du jeu peut-être pour 1.0 ce qu'on pourrait imaginer un petit petite édition sympa même si c'est qu'un code dedans les disques plus personne n'en veut avec un petit un petit vinyle de Nicolas Gaborel moi je veux tout évidemment ouais à 100 000 ventes à 100 000 ventes on le fait à 100 000 ok on va lancer ça 100 000 retweets on peut faire 100 000 ventes je sais pas ouais vinyle bah c'est pas écolo le vinyle malheureusement j'adore les vinyles c'est pas faux ouais moi aussi moi aussi ma collection me regarde et me juge tout le temps je sais que c'est pas écolo ouais du coup si c'est moi qui appuie sur commander pour sortir 10 000 vinyles d'Etheris je vais peut-être me sortir mal aussi je sais pas 500 sinon juste 500 c'est bien ouais ouais non t'as raison effectivement mais c'est vrai que la partie physique c'est pas dans les suyaux non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une obligation une question qui me qui me qui me taraudait la musique puisque je parlais de la musique donc la musique est excellente si vous avez pu jouer un peu au jeu vous avez pu entendre qu'on a on a vraiment des ambiances assez variées le trailer là qui passe vous l'entendez peut-être au loin depuis depuis tout à l'heure et aussi lui-même très varié on passe de musique complètement orchestrale à on a du gros banger électro métal un peu même dans ce nouveau trailer qui sortit là j'ai direct donc bravo déjà en tant que compositeuriste aussi je ne peux qu'apprécier ton travail Nicolas on aura quand même une petite release séparée un petit bandcamp un petit truc qui va bien ou peut-être dans Steam aussi j'ai vu que ça se fait pas mal aussi de distribuer la musique ouais pour m'aider du livrable c'était déjà prévu sur le kickstarter que l'OST qui fasse partie en fait des pledges ensuite ce sera sur les sur les plateformes diverses et variées de streaming et autres ah même ok cool oui ce sera et puis sur bandcamp effectivement là le lien qui est disponible dans le chat il y a une une preview de la BO qui est assez qui est assez datée mais d'ici sans me mouiller d'ici la fin d'année sur sur ce sur ce bandcamp là il y aura les engagements cliquer sur cliquer sur suivre et activer les alertes e-mail comme ça vous saurez dès que des choses seront seront postées dans les livrables tu parles des livrables du kickstarter on a aussi cet incroyable artbook que vous avez vous avez reçu d'ailleurs les je sais pas si c'est les versions définitives ou les épreuves mais en tout cas il est très beau de ce qu'on a vu on a bien hâte de l'avoir entre les mains et conjointement à l'artbook ah bah voilà oh ah ouais ouais beau format ah ouais super du coup là je fais le lien à nouveau avec l'écriture le jeu le jeu a un folklore hyper riche il y a plein de créatures il y a de l'histoire il y a de l'histoire qui n'est pas dite et qu'on devine le jeu a intégré un truc qui me fait extrêmement plaisir c'est le merci Nicolas pour la vue ouverte du livre le codex qui regroupe tout un tas d'informations est-ce que ouais est-ce que je sais pas il y a des choses prévues pour mettre comment dire mettre en avant toute cette écriture qualitative de façon un peu plus comme on lirait un livre presque alors fut un temps où on avait écrit des nouvelles qui se passaient dans l'univers du jeu c'est vrai je sais pas du tout où elles sont parties je serais curieux de lire ça mais qui peuvent des nouvelles qui évoquent notamment les chefs de clan des autres tribus des vazars et qui racontent un peu leur lore parce qu'effectivement on rencontre d'autres d'autres peuples là au cours de nos voyages et on voudrait en savoir plus sur eux qui sont-ils comment sont-ils d'arriver là et puis aussi sur nos terribles adversaires mais ça peut-être qu'on en saura plus déjà en jouant au jeu je ne l'ai pas moi-même fini donc on va en savoir plus non mais sinon pour l'instant la publication de la Bible d'Etheris n'est pas vraiment au programme encore une fois tout peut changer après son mille vente on fera un wiki de fan en attendant avec des théories à l'ambique je suis tellement hypé par un wiki de fan je viens de la corriger les photographes voilà voilà j'avais dit que je vous retiendrais une heure ça fait un peu plus d'une heure je voudrais finir sur peut-être les projets les projets donc les projets du studio on va en reparler un petit peu après mais peut-être les projets est-ce que Nicolas François Astrid vous avez d'autres projets hors studio des choses dont vous voudriez parler je sais qu'Astrid tu écris Astrid tu écris au-delà oui tout à fait moi j'ai mes romans de fantasy il y en a trois qui sont publiés il y en a normalement un autre qui va arriver en fin d'année donc voilà ça suit son chemin et ici il y a des personnes parmi les spectateurs qui écrivent aussi j'ai aussi toute une activité de formation à l'écriture et notamment j'organise début juin un événement qui s'appelle le sommet du premier roman que je co-organise avec une autre formatrice et une dizaine d'intervenantes donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à poser des petites questions vous avez vous avez les liens dans le chat n'hésitez pas à suivre Astrid sur son insta et à visiter l'astre et laplume .fr Nicolas François de mon côté des petits projets perso et puis surtout là je suis vraiment hypé par la BO du prochain projet donc je me focalise là dessus et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien la muscu la muscu ouais gros projet personnel c'est prendre soin de soi on fait une équipe équipe go muscu chez Wildwits c'est réel non à part ça François des projets perso oui comme chaque soir Ménus avec de la visibilité je reposerai je reposerai la question aux autres à l'occasion je tiendrai les viewers avides d'informations au courant la suite pour le studio évidemment c'est cet early access donc je le redis vous tapez point d'exclamation steam je vais même le faire pour vous dans le chat pour accéder directement à la page du jeu le jeu est en early access pendant une durée indéterminée profitez-en testez le jeu faites vos retours laissez la petite review qui va bien suivez le discord et en même temps parce que les gens ils aiment bien travailler sur plein de projets en même temps wideweeds a un nouveau jeu déjà dans les fourneaux incroyable une petite joie révélation je crois que corto nous parle de shadow drop est-ce que ce jeu c'est silksong non ce n'est pas silksong c'est une voile alors vous m'avez envoyé une petite petite info donc je passe sur la scène je vous remonte à nouveau le print que vous pouvez gagner en tapant point d'exclamation print dans le chat ça vous permettra de rentrer dans le raffle qui va avoir lieu tout bientôt et je vais vous montrer une petite info là qu'apparemment il n'y a eu nulle part ailleurs et voilà un nouveau kickstarter pour crown gambit un jeu de cartes aventure dark fantasy donc moi déjà il y a tous les mots clés pour moi donc c'est déjà oui l'ADA a l'air sublime déjà je peux peut-être zoomer un petit peu voilà sur cette image pour vous montrer un petit peu le premier artwork qui est très prometteur c'est très très beau donc bientôt voilà je ne sais pas si l'adresse est dispo peut-être que si c'est le cas ou si ce n'est pas encore le cas corto ou quelqu'un peut le poster dans le chat sinon surveiller bah merci comme tu n'attendais que ça exactement vous pouvez d'ores et déjà voilà cliquer sur me prévenir du lancement ça vous permettra de savoir quand le jeu sera dispo je voulais le message est déjà épinglé merci la modération vous êtes formidables c'est votre deuxième enfant vous pouvez être fier donc crown gambit à surveiller on vous en reparle tout bientôt et suivez évidemment wildwits sur les réseaux sociaux partout partout on est sur tiktok vous êtes vraiment sur tiktok on est maintenant sur tiktok moi je suis un boomer fini je ne suis même pas sur tiktok donc bah voilà sur tiktok aussi c'est génial ce que tu disais quand tu parlais de marketing d'être partout c'est beau spoiler ça va être une dingue ce nous dit Paul bah on y compte bien ma foi est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez peut-être je ne sais pas dire dire au monde ou est-ce que est-ce qu'on s'arrête là moi j'ai déjà envie de dire merci Zeny de nous suivre depuis si longtemps c'est clair moi je suis venu nous accueillir sur sa chaîne je suis séduit par ce jeu depuis le début number one fan oui on va te faire une petite médaille c'est très hypant voilà mais c'est pas fini en tout cas on continue on continue de soutenir le jeu vous allez le revoir sur cette chaîne surtout que maintenant j'ai volontairement pas touché aux builds depuis l'Indie Games Lyon moi j'ai pas touché aux jeux donc l'early access ça va être vraiment une redécouverte qu'on va commencer après on va se faire une petite heure de jeu et on continuera la save en stream bah du coup si c'est tout je vous remercie Astrid François Nicolas merci beaucoup d'avoir bien voulu nous donner un petit peu de votre temps bravo pour ce projet qui est magnifique et puis on vous souhaite une bonne continuation du courage pour la suite et puis on a hâte de vous revoir tout bientôt merci Zénie n'oubliez pas les reviews et n'oubliez pas les reviews absolument d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501